Bonsoir, bonsoir à tous. Moi je travaille depuis plusieurs années maintenant déjà à réconcilier économie et nature. Et je suis toujours aussi surpris devant les entreprises qui prennent si peu en compte la nature dans leurs décisions et dans leurs stratégies. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on est enfant, on est fasciné par la nature. On passe des heures devant des fourmilières à regarder leur activité intense, on passe du temps à ramasser les coquillages sur la plage. On est fasciné par, vous savez, la sensitive qui est le mimosa publica qui est quand on touche se rétracte. Tout ça est bien fascinant. Et puis une fois devenu adulte et passé les portes de l'entreprise, le lien s'efface, le lien s'estompe. Et puis les entreprises et les chefs d'entreprise ou les salariés ne prennent plus en compte la nature dans leurs décisions de tous les jours. Alors, devant ce constat, l'idée c'est de se demander, mais pourquoi concilier économie et nature ? C'est vrai, ce sont deux mondes que tout oppose. D'un côté, l'entreprise est court-termiste, elle privilégie les chiffres d'affaires, la productivité, le rendement. De l'autre, la nature, elle privilégie le long terme, elle privilégie la résilience, les systèmes, le réseau, la diversité. Alors, quand on se demande un peu comment concilier les deux, l'idée c'est de se dire finalement si on travaillait à réconcilier les deux. L'idée c'est de se dire, et si, et puis quand un chef d'entreprise demande finalement qu'est-ce que ça me rapporte de prendre en compte la nature, qu'est-ce que j'y gagne ? Et moi je réponds tout. Je réponds c'est évident. Pourquoi ? Parce que la nature finalement c'est la plus belle expérience entrepreneuriale et la plus belle success story entrepreneuriale qui soit. C'est vrai, la nature, elle, elle est résiliente, elle est performante, c'est la plus ancienne des entreprises, c'est la plus productive, c'est la plus prospère, c'est la plus innovante. La nature c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. La nature c'est des filiales qui sont adaptées aux écosystèmes locaux. C'est vrai, des espèces peuvent se développer différemment d'une part et d'autre du rift en Afrique par exemple. La nature c'est, elle a subi 6 plans de licenciement, 6 plans sociaux, avec les grandes extinctions des espèces. La dernière étant celle des dinosaures et on est actuellement en train de vivre la 6ème. Alors vous voyez que c'est une entreprise qui souffre, mais une entreprise qui est toujours sur pied. C'est une entreprise qui est donc innovante et qui a inventé finalement le capitalisme régénératif. C'est-à-dire qu'elle arrive à développer des richesses infinies avec des ressources finies. Et ça c'est vraiment une belle chose, puisqu'elle arrive à fonctionner avec seulement de l'eau, de l'air et du soleil. Alors, et le tout, bien entendu, c'est la moindre subvention publique. Le moindre CICO, le moindre crédit impôts recherche. Alors c'est assez incroyable. Et puis des entreprises, elles, ont commencé à se dire, finalement c'est peut-être pas si mal de regarder un peu dans la nature, et ont commencé à copier un certain nombre de technologies. En s'inspirant de ces technologies, et en les copiant, des technologies inventées par la nature, et en les copiant pour leurs propres inventions, leurs propres produits. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Mais je suis convaincu qu'on peut aller plus loin, et regarder les systèmes et les organisations, pour inventer, grâce et en s'inspirant dans la nature, les modèles économiques de demain. Et pour pouvoir développer des entreprises performantes, durables, et qui prennent en compte la nature dans la décision de tous les jours. Alors je vous propose six principes, ce soir, qui me paraissentront malentour pour repenser ces nouveaux modèles économiques. Le premier, c'est que la nature fonctionne par cycle. A l'image du bousier, qui pousse des excréments vite, très vite, pour le ramener dans son périmètre, et éviter que d'autres bousiers, entre en compétition, lui piquent sa boulette. En gros, le bousier, pour lui, les excréments, c'est la plus belle richesse qu'il soit. C'est une source d'humidité, c'est une source d'énergie, et c'est une source de nutriments. Et c'est pour ça qu'il se dépêche vite de pousser sa boule, avant que d'autres bousiers ne lui piquent. Et c'est finalement ce principe-là, où dans la nature, il n'y a plus de déchets. Chaque déchet est une ressource. Chaque déchet est une ressource, et c'est ça qui a permis de développer un modèle économique qu'on appelle l'économie circulaire, qui est aujourd'hui en plein développement. Une des implications de l'économie circulaire, c'est l'aquaponie. L'aquaponie, c'est le fait de mettre en circuit fermé des plantes et des poissons. Les poissons vont apporter, par leurs excréments, les nutriments aux plantes, qui vont s'en nourrir, et la plante va filtrer l'eau pour le bassin où vivent les poissons. Alors, un bel exemple de coopération et de recyclage des éléments. Le deuxième principe, c'est que la nature optimise les ressources et les moyens. Là encore, un bel exemple, c'est la danse de l'abeille, qui a valu un célèbre scientifique en 1973, Karl von Fritsch, le prix Nobel. Ce monsieur, donc, a découvert la danse de l'abeille. En fait, la danse de l'abeille, peut-être que vous connaissez, c'est le fait, pour une abeille, de danser et d'expliquer aux autres, sur une plateforme dédiée dans la ruche, où se trouvent le nectar et le pollen à proximité, où est-ce qu'il y a une source abondante de fleurs dans un territoire, dans un périmètre. Et donc, les autres abeilles regardent la danse et comprennent tout de suite où est-ce qu'il faut aller, et quelle est la ressource, et quelle abondance la ressource nôme. Et puis, au fur et à mesure, au fur et à mesure que les abeilles vont aller butiner ces plantes, la ressource va se tarir et la danse de l'abeille se modifie au cours du temps. Et c'est comme ça que les abeilles comprennent que ce n'est plus la peine d'aller là, ils vont mieux rediriger nos efforts sur un autre tas de fleurs à polliniser. Et c'est en fait cette danse de l'abeille qui a inspiré une célèbre expérience où ils ont cherché à réduire, à optimiser l'énergie dépensée dans les serveurs informatiques, chez les hébergeurs de sites web, dans les serveurs informatiques. En plaçant comme ça des publicités bien placées pour rediriger et optimiser les flux durant les gros pics de fréquentation par nous qui naviguons sur Internet, ils ont réussi à divertir certaines consommations et à optimiser les flux d'énergie entre serveurs et à réduire de près de 25% la consommation énergétique. Donc un bel exemple ici aussi. Troisième principe, la nature utilise les ressources locales. Alors ce n'est pas Arnaud Montbourg qui a inventé le Made in Local, c'est la nature. La nature va aller chercher à proximité immédiate tous les besoins, tous les nutriments et tous les éléments nécessaires à la vie. Et c'est cet exemple-là dans la nature qui a inspiré un modèle économique qu'on appelle la symbiose industrielle. La symbiose industrielle, c'est le fait de rechercher à proximité tous les éléments dont une entreprise a besoin pour survivre et pour survivre. Et l'exemple le plus intéressant, c'est une zone portuaire au Danemark qui s'appelle Kamenborg qui a développé un vrai modèle de symbiose industrielle. Avec plusieurs entreprises, donc échangent les flux de matière et d'énergie entre elles dans un très petit périmètre. Donc ils échangent de l'eau, ils échangent de l'énergie, etc. Tout ce système permet aujourd'hui d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau chaque année et de réduire la consommation de 20 000 tonnes de pétrole par an. Donc un modèle d'optimisation des ressources avec cette symbiose industrielle. Le quatrième principe, c'est que la nature utilise majoritairement des énergies de flux. La nature s'appuie sur le soleil pour sa survie. Et à la différence des énergies de stock, donc nous, les énergies fossiles qui sont la base de notre modèle de société aujourd'hui, la nature ne s'appuie que sur le vent, l'eau et le soleil pour développer des process hyper élevants. Là, des modèles économiques, bien sûr, sont en développement sur l'énergie photovoltaïque et éolienne. Le cinquième principe, c'est que la nature repose sur des équilibres interconnectés. Vous avez ici un exemple d'un mycélium. Le mycélium, c'est la partie scutéraine du champignon, cette partie blanche, qui relie les arbres entre eux et où le champignon arrive à faire tout un réseau qui fait parvoi plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, et qui permet d'assurer tout un écosystème souterrain qui est la partie finalement la plus belle d'une forêt, celle qu'on ignore la plupart du temps. Et un exemple intéressant, c'est comment des arbres, les plus grands arbres dans la forêt, ceux qui bénéficient de la lumière parce qu'ils sont au-dessus de la canopée, vont pouvoir transformer cette lumière solaire en sucre et redistribuer finalement ces sucres aux arbres qui sont dessous et qui ne bénéficient pas, eux, de la lumière. Et donc, arriver à faire survivre cet écosystème-là comme une pépinière finalement, des grands arbres vers les plus petits, une sorte un peu d'impôt sur le revue des plus privilégiés. Alors, cette interconnection, elle est intéressante et elle est à la base d'un modèle intéressant aussi, c'est celui de l'économie collaborative qui met en lien des besoins non assoumis avec des ressources excédentaires à disposer. Le sixième et dernier principe, c'est que la nature innove en permanence. L'ADN que vous avez représenté ici, les brins d'ADN qui sont, soit dit, en passant, une excellente source, un excellent support pour le stockage de l'information puisque une étude dans Science le mois dernier a publié des chiffres comme quoi 4 grammes d'ADN pourraient permettre de stocker l'ensemble des données informatiques de notre planète. Quelques zétabytes pour être plus précis. Et donc, cette source d'information, cet ADN, est aussi la base de l'évolution qui est l'ARED dans la nature. L'évolution est apportée par des mutations. Les mutations, en fait, ce sont des erreurs en copier-coller de l'ADN. C'est-à-dire qu'à des moments, l'ADN sera mal copié et ces mutations-là, la plupart du temps, sont silencieuses, mais parfois elles apportent un caractère supplémentaire à un individu qui peut être positif et qui lui apportera un avantage comparatif supérieur et qui lui permettra de vivre, de se développer. Et finalement, la nature va innover par ses essais-erreurs, comme ça, elle va toujours être sur le marché son innovation, qui marchera, qui ne marchera pas, mais elle permettra toujours d'évoluer. Donc, elle évolue et elle innove en permanence. Et l'innovation, la fréquence des mutations est d'autant plus forte que la pression de l'écosystème est forte. C'est-à-dire que plus l'individu se retrouve sous pression, plus l'innovation et la fréquence des mutations vont être importantes. Quelque chose à éviter pour nos entrepreneurs. Voilà donc ces six principes qui font autant d'approches théoriques et penser les modèles économiques de demain. Alors maintenant, vous allez me demander mais comment est-ce qu'on applique tout ça concrètement, puisque l'idée, c'est d'être inspiré par ces principes. Mais concrètement, nous, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Les Vignerons de Busée. C'est une cage coopérative viticole qui est située dans le sud-ouest de la France et qui, en 2005, était en difficulté. Et son directeur, dès 2005, s'est dit qu'on va travailler avec une stratégie et un fil conducteur, c'est de repenser notre lien avec la nature. Et c'est à partir de ça qu'ils ont travaillé à repenser toute leur stratégie au service et inspiré du vivant. Et le fait est que l'entreprise est aujourd'hui florissante, que ça marche très bien. On a réalisé un profil bio-inspiré, c'est-à-dire qu'on a regardé comment l'entreprise se comportait vis-à-vis de ces six principes-là et on a constaté que l'entreprise est largement bio-inspirée. Et ses performances sont excellentes. C'est-à-dire qu'elle a réduit en quelques années d'un tiers sa consommation, de 25% sa consommation énergétique, d'un tiers ses déchets, elle traite 100% de ses biodéchets et elle est quasiment approvisionnée à 100% en énergie photovoltaïque. Elle a réduit sa consommation d'un cran et, plus important encore, elle est solidement ancrée dans le paysage économique local. C'est-à-dire que les deux tiers de ses approvisionnements se font à proximité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement cette entreprise est ancrée sur son territoire, mais qu'elle va aussi avoir des retombées socio-économiques fortes. Et on a calculé qu'un emploi de l'entreprise de Bouget permet de maintenir 2,3 emplois en région de Belle-Aquitaine. Et de la même manière, 1 euro généré dans le chiffre d'affaires de l'entreprise va permettre de générer 1 euro supplémentaire dans la région. Et donc, on voit qu'à s'ancrer solidement sur le territoire, l'entreprise va avoir des retombées fortes sur toute la région. Et c'est ce qui fait, in fine, qu'elle est parmi les 15% des entreprises les plus dynamiques de la région. Alors, on continue de travailler ensemble. On a plusieurs pistes intéressantes, notamment des aspects sur l'écologie industrielle ou comment rémunérer les services environnementaux pour les viticulteurs. Mais un des exemples les plus parlants, et vous le verrez peut-être si vous prenez l'autoroute entre Bordeaux et Toulouse, sur la gauche de la route, c'est un projet de phytoépuration. Ils veulent traiter leurs eaux de process de la cave par des dispositifs végétaux. Et donc, cette zone de phytoépuration qui fait appel aux végétaux pour traiter ces eaux coûte, et ça c'est intéressant, coûte la moitié en investissement d'une station d'épuration classique. Et elle coûte aussi la moitié en coût de gestion. Et c'est intéressant parce que cette zone-là va aussi générer des co-bénéfices. C'est-à-dire que les visiteurs qui viennent déguster un verre de bain pourront aussi se promener dans cette zone verte. Les salariés pourront aussi cultiver un jardin partagé ou des arbres fruitiers et bénéficier de cette zone qui n'est plus une zone d'épuration mais une zone multifonctionnelle. Alors j'espère vous avoir convaincu que la nature n'est pas à laisser sur le côté de la route de l'entreprise mais que c'est important de replacer la nature au cœur de la décision et au cœur des stratégies de l'entreprise. Alors tout ça c'est des bonnes nouvelles mais il reste une condition c'est essayer. Essayer et au risque de se tromper. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur c'est mon cas on a peur de l'échec on a peur de se planter d'ailleurs 50% des entreprises n'atteignent pas la sixième année ça c'est pour les statistiques mais je pense qu'il faut essayer et là encore la nature nous offre un bel exemple une belle leçon à retenir c'est qu'elle essaye en permanence elle échoue la plupart du temps avant de réussir et donc essayons dans cette voie essayons dans la voie de la bio-inspiration. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada